Salut les amis et bienvenue sur Satisfactory et ce petit let's play aujourd'hui je voulais vous montrer donc mes nouvelles génératrices à câble de rangs ainsi que ma nouvelle usine d'électronique de pointe que j'ai vient de finaliser et que je vais inaugurer donc avec vous donc j'avais besoin de beaucoup d'électricité parce que regarde ici je consomme déjà pas mal et puis du coup là j'ai doublé ma capacité avec les générateurs à carburant chacun produit 150 mégawatts il y en a 13 donc voilà ça fait presque 2000 rien de bien compliqué il faut se méfier un petit peu comme avec l'eau c'est à dire que il faut voir avec la pression ici j'ai une pompe il va dans quatre raffinerie les raffineries font du carburant là il y a un déchet la résine de polymère qui finit dans un des un broyeur qui est juste là donc pour l'instant je le recycle pas ce déchet mais je pourrais en faire du plastique en fait en mélangeant mélangeant ça avec comment ça s'appelle la résine de polymère le mélangeant avec de l'eau je peux je peux faire du plastique donc comme ça j'aurai un cycle je pourrais envoyer plus loin donc ici j'ai ma production de plastique qui est tout à fait fonctionnel et puis donc j'ai beaucoup plus d'énergie et puis voilà c'était tout ce que je voulais vous montrer ici ce que je vais faire c'est que je vais aller vite fait à ma deuxième centrale géothermique qui est ici j'ai oublié de mettre la balise alors ce que je vais faire c'est que je vais y aller je vais me téléporter pour vous puis je vous retrouve là bas voilà donc ma seconde centrale géothermique qui utilisent donc des générateurs et les geysers c'est comme les autres comme les autres points de ressources c'est à dire qu'il y en a des purs il y en a des moins purs je suis ici ça doit être impur et vous pouvez voir que donc comme la chaleur de la terre change la production d'énergie change elle aussi entre un minimum et un maximum que c'est pas prévisible ça monte je sais pas si ça monte ça ça si ça descend ça m'étonnerait alors je pensais que je pensais que ça changeait pas comme ça on sait que c'était variable ça montait ça descendait mais toujours en restant un petit peu entre deux mais apparemment ça monte et ça descend donc c'est même potentiellement prévisible et puis ici donc il ya un petit peu moins ici c'est entre 100 et 300 voilà du coup c'est toujours toujours instable mais voilà c'est de l'énergie gratos il n'y a pas besoin de mettre une chaîne de production c'est littéralement on pose le générateur sur l'emplacement et puis après ça fonctionne ce que je vais faire c'est que je vais retourner à la raffinerie je vais prendre le train et je vais retourner à la base pour vous montrer les belles choses que j'ai faites voilà donc je suis arrivé à ma station d'importation cette station là en fait ne sert qu'à une chose c'est à récolter tout ce qui rentre donc ici vous pouvez voir il y a six vaguements de fret et en fait les six stations sont faites pour tout charger et je vais vous montrer donc là derrière là derrière tout ça c'est mis pour importer une fois que ça finit l'animation il ya le plastique qui rentre et qui va donc être trié ici dans mon stockage central ici avec des répartiteurs et répartiteurs qui trient tout ça puis ici j'ai un petit petit conteneur où je peux mettre par exemple ça puis ça rentre dans la file ensuite tout ça c'est séparé ici et puis sur le deuxième étage et ensuite quand ça finit la ligne ça revient ici donc c'est modulable voilà il ya déjà du plastique qui était en trop parce que le stockage est plein et du coup il revient ici et comme c'est du surplus c'est du surplus voilà soit il revient là soit il va donc dans ma station d'exportation la station d'exportation je lui ai mis pour l'instant cadre modulaire plastique ordinateur donc ça va sur la ligne qui est attribué ici ça c'est la ligne ordinateur ici la ligne plastique ça charge tout ça et puis du coup j'ai un train ici qui est déjà plein donc ici j'ai mis des cadres modulaires parce que j'en ai besoin pour ma future une usine de cadres modulaires lourds donc j'ai besoin de ces cadres et ici j'ai du plastique et donc ce train il va faire en fait un tour et pour l'instant je vais le faire à la main voilà alors ici on a une petite production je vais dire doucement une petite production de cuivre ça fait les lingots là en bas récolte et ça fait les lingots puis ça les monte dans l'usine d'électronique de pointe ici ensuite le train lui amène un des composants essentiels il mène le plastique on va décharger ici d'abord je vais tout connecter voilà donc à la base je voulais faire deux stations je voulais en faire une pour le béton et une pour l'électronique mais finalement je me suis dit je vais je vais tout connecter ici du coup ici donc j'ai du béton qui est normalement sur la ligne peut-être qu'on voit là il ya le béton qui vient déjà ici j'ai du béton et puis je peux passer même par là j'ai du béton qui passe ici il va rentrer là parce que j'en ai besoin pour mes cadres modulaires lourds ici normalement il y aura les supercalculateurs donc ici je produis des supercalculateurs et puis et puis et puis trois autres choses mais je sais plus là maintenant qui iront donc dans ce wagon et puis le surplus le surplus ira donc en broyeur donc ce que je vais faire c'est que je vais brancher mon usine parce que pour l'instant il n'y a rien qui fonctionne je vais décharger donc montre je vais le mettre d'ailleurs j'ai plus qu'à le plus qu'à le décharger donc ici je vais brancher ça normalement là ici et puis là comme ceci voilà comme ça j'inaugure avec vous la production normalement tout fonctionne donc ici je fais je fais que du cuivre donc j'ai des lingots de cuivre qui remontent par ici maintenant que je rentre dans l'usine je vais vous montrer aussi donc il y a du catherium en bas donc ici j'ai mes lingots de cuivre voilà ici j'ai mon catherium en fait qui était l'ancienne production qui est juste en bas j'ai tout un niveau exprès pour le catherium voilà donc tout ça c'est des fonderies de catherium donc voilà j'en fais pas mal voilà ici c'est tout plein c'est blindé ça envoie les lingots en haut pour faire du fil voilà donc j'ai un niveau de catherium ici donc le catherium on fait du fil actif voilà ici j'ai que des constructeurs qui font du fil actif tout le long ici je sais plus ce que ça fait un fil actif ici autre info la lampe voilà tout ça c'est du fil actif ça vient ici sur cette ligne et ensuite ça va être ça va être distribué alors il y a une partie qui part en stockage ici si tout d'un coup il y avait un surplus ben ça va dans le stockage et puis ça vient finalement ici pour faire des connecteurs haute vitesse donc ça c'est un des choses que je produis ici donc j'ai compté huit connecteurs haute vitesse huit circuits imprimés qu'est ce que je fais d'autre ça c'est une question maintenant les circuits imprimés les connecteurs haute vitesse et les trucs d'IA je ne crois pas que c'est ici et des supercalculateurs aussi voilà ici les connecteurs haute vitesse les connecteurs haute vitesse vont directement ici et ce que je vais faire c'est que je vais décharger le train comme ça il y a tout le reste qui va être voilà donc ici il décharge le plastique et il charge donc le béton pour aller à la prochaine station donc ici dans mon train il reste que les cadres modulaires le béton et ici il y aura les super ordinateurs et les autres produits qui sortent de l'usine électronique donc là j'ai mon plastique qui passe par là en haut voilà ici j'ai mes trucs d'IA voilà voilà et puis ici donc mon plastique qui est un petit peu long d'ailleurs normalement c'était plein alors voilà donc là voilà donc là ici il ira mieux comme ça voilà donc ici je charge des ordinateurs du plastique pour faire des super calculateurs ici donc j'ai besoin de contrôleurs IA connecteurs haute vitesse et la moitié donc part directement dans le train comme ça j'ai un petit peu de tout comme ça le train me ramènera des contrôleurs d'IA voilà les connecteurs haute vitesse et puis normalement aussi les 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 composants des connecteurs qui sont des espèces de disques durs maintenant je sais plus le nom ça ressemble tellement à des disques durs que moi je les vois je pense disques durs euh ils sont l'étage en haut pas toujours évident de s'y retrouver dans nos usines jamais à faire la place pour contrôleurs d'IA et puis ici voilà des circuits imprimés alors il va juste la production de cuivre qui m'inquiète je pense qu'il faut attendre un petit peu que ça se ça se résolve voilà voilà je pense qu'il faut attendre parce que le problème c'est que comme je fais tout sur des lignes il faut que la première soit pleine pour que tout fonctionne mais normalement normalement ça devrait faire assez de assez de de lingots pour pour que tout fonctionne en même temps après j'ai prévu aussi que euh ce soit plus performant quand il y aura des mk3 donc euh c'est clair que ça sera pas ultra performant pour l'instant voilà ça va ça va se se lancer je pense qu'il va falloir que j'aille voir cette production de cuivre et voilà en tout cas vous avez vu la production électronique avancée voilà les supercalculateurs j'en aurais besoin j'en ai pas besoin pour ma fabrique de 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 cadre modulaire lourd et voilà je voulais la faire il y avait escatarium qui traînait un petit peu euh je faisais que du fil donc voilà maintenant maintenant que ça c'est fait euh ce train là en fait il va aller à la prochaine station qui est ma fabrique d'acier voilà un avantage des des gares c'est que le train s'arrête tout seul voilà donc ici j'ai construit large pour l'instant j'ai rien fait et donc ici je vais faire mon usine de cadre modulaire lourd et en fait je vais euh tout brancher ici pour euh décharger donc euh les cadres modulaires qui sont ici il faut juste des vis et des tuyaux en acier les tuyaux en acier les tuyaux en acier du coup ils sont là là en haut et puis d'ailleurs j'ai aussi des cadres modulaires qui sont là voilà il y a des vis du coup il faut que je révise un petit peu toute cette production puisque pour l'instant euh typiquement les câblages automatisés j'en ai plus besoin donc il faut que je vérifie tout ça pour faire des cadres modulaires lourds et pourquoi j'ai absolument besoin d'une usine de cadres modulaires lourds c'est parce que euh si je prends normalement ah peut-être que je vois pas les pièces voilà pour le les prochains les prochains euh bah typiquement ça j'en ai besoin pour le pour l'ascenseur orbitale et puis du coup j'ai besoin d'énormément de cadres modulaires lourds pour faire ces unités de contrôle disons que j'ai besoin de faire ces unités de contrôle pour faire une des pièces donc euh voilà j'ai absolument besoin d'une fabrique sauf que ben vous comprenez vite que dans ce jeu euh quand on fait une fabrique euh mk1 ensuite on a le mk2 il faut un petit peu réviser toute sa production à moins de de l'avoir fait dès le départ et puis comme je l'ai pas fait dès le départ ben euh ben voilà il faut un petit peu tout refaire et c'est un grand chantier et peut-être que je vais faire une vidéo accélérée pour euh pour vous montrer je sais pas encore mais voilà en tout cas vous voyez comment j'ai réfléchi à mon ma logistique en fait c'est le plus gros c'est le plus gros chantier à mon avis la logistique c'est de faire venir donc toutes ces pièces que je produis déjà dans une usine qui est performante les amener à un point central puis ensuite les euh distribuer euh sur le le parcours ici si je masque le le truc on peut voir ici donc la raffinerie l'usine d'ordinateur donc ici on charge des ordinateurs et on décharge du plastique on l'amène euh à la station d'importation et ensuite ensuite ce train là il retourne et puis j'ai un autre train qui justement va faire euh export qui pose qui prend qui pose prend et puis ensuite normalement le train voilà il revient en fait à la station euh d'importation donc là là normalement le train est complètement chargé presque dit surtout qu'on est limité par rapport au nombre de wagons euh je pourrais bien sûr tout charger dans un seul wagon mais c'est pas toujours euh c'est pas toujours pratique voilà là pour l'instant il n'y a pas de collision mais dans le futur il faudrait qu'ils s'accordent là les deux parce que voilà ça c'est mon train de la raffinerie qui repart puis donc ce train euh il va faire le parcours euh comme ceci voilà il aura pris les les cadres modulaires lourds il aura pris les supers euh calculateurs il revient ici il décharge tout et ensuite 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 tout simplement en fait il va retourner dans le dans la station euh d'exportation pour prendre les produits donc l'avantage de ce système là c'est que si je rajoute une autre station d'exportation je peux avoir euh avoir deux trains sur la même ligne pour l'instant voilà qui vient ici et puis il va charger euh son nouveau voilà de nouveau le plastique pour faire euh des produits électroniques et puis voilà donc j'ai passé une bonne semaine euh à mettre en place là mon mon train à finir donc cette usine de d'électronique avancée le plus compliqué en fait c'était pas de mettre euh les c'était pas de mettre l'usine c'était vraiment en fait euh euh le le béton et euh les plaques de fer puisque j'ai un petit peu bousillé toute ma production ici donc euh voilà pour décorer et juste pour finir pour vous montrer je fais quand même l'effort parce que je c'est un truc que j'aime pas j'ai euh beaucoup de gens qui jouent à Satisfactory c'est qu'ils font pas l'effort de faire un truc euh qui a l'air un en soit peu réel euh moi je sais pas j'aime pas l'idée d'avoir euh tout ce bâtiment qui flotte euh dans les airs donc j'ai quand même euh pris un petit peu le temps de faire euh de faire euh voilà des soutiens un temps soit peu réel même si euh même si euh même si il faudrait il faudrait faire des supers calculs si on voulait être juste mais voilà en tout cas euh ça a ça a l'air solide ça a pas l'air de flotter dans les airs moi je trouve ça très moche quand ça flotte dans les airs alors voilà on dirait euh les mines de la Moria et voilà donc euh cette usine cette usine est faite euh là il me reste l'usine de cadre modulaire pour vraiment pouvoir euh partir sur les paliers 7 et 8 pour partir sur les paliers 7 et 8 l'énergie nucléaire et euh l'aluminium et les drones etc etc euh je suis euh je suis obligé d'avoir une production qui tienne la route c'est pour ça que je trouve qu'il faut prendre le temps de voilà de faire en sorte que ce soit correct et fonctionnel comme ça si j'ai besoin de ces produits là pour faire autre chose et ben j'aurai qu'à mettre une nouvelle ligne de train et puis ça partira direct ça serait beaucoup plus simple et puis et puis voilà du coup je vais m'arrêter là euh je vous invite à voir la prochaine vidéo soit ça sera une présentation de mon usine de cadre modulaire soit ça sera euh un épisode spécial construction d'usine pour l'instant je sais pas mais euh d'ici là je vous dis à bientôt sur CineLudique vous pouvez vous dire c'est parti pour moi je suis à bientôt j'ai dit j'ai pas mais j'ai pas c'est parti